Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la cuisine de Sattva Ayurveda. Aujourd'hui, je vous propose une recette où nous allons cuisiner le haricot mungo, cette fois-ci sous sa forme germée. Bien évidemment, vous pouvez le consommer cru après 2-3 jours de germination, il vous apportera tous ses bienfaits nutritionnels. Mais dans cette recette, nous allons voir comment l'utiliser sous une forme légèrement revenu à la poêle avec quelques épices et je vous propose tout de suite de regarder de quels ingrédients nous allons avoir besoin dans cette recette. C'est parti ! Du haricot mungo germé que voici, c'est l'équivalent d'une tasse qui auparavant se présente sous cette forme avant de faire germer. Il nous faudra également de l'eau, 2 cuillères à soupe d'huile, il nous faudra une cuillère à café de coriandre en poudre, une petite pointe de cuillère à café de piment rouge en poudre, une demi cuillère à café de curcuma en poudre, une demi cuillère à café de sel, une cuillère à café de graines de cumin et une toute petite pointe d'asa fetida. Alors on commence par faire chauffer l'huile dans notre poêle et tout de suite, une fois que l'huile atteint la bonne température, on ajoute les graines de cumin qui vont roussir dans l'huile. Une fois que les graines de cumin sont roussies, on ajoute la petite pointe d'as fétide, puis aussitôt après on ajoute nos haricots mungo germés que l'on va faire revenir dans l'huile quelques instants. On va ensuite ajouter le reste des épices, donc le sèvres, le curcuma en poudre, le piment rouge en poudre et la coriandre en poudre. Et on va également ajouter un petit peu d'eau. Donc j'ai réduit un petit peu le feu sur feu médium. Et donc on va laisser tranquillement cette préparation jusqu'à ce que l'eau est complètement réduite pour que les haricots mungo soient légèrement cuits mais encore croquants. Voilà pour environ une dizaine de minutes de cuisson. Nos haricots mungo germés sont prêts. On voit, toute l'eau s'est évaporée. Et donc les haricots mungo sont encore croquants, chauds et légèrement cuits. Nous allons pouvoir maintenant passer à la dégustation. Voilà, cette recette est terminée. Donc nous allons pouvoir maintenant déguster nos haricots mungo germés qui ont été légèrement revenus avec les épices. Vous bénéficiez bien sûr de tous les apports nutritionnels du haricot mungo germé avec les apports complémentaires des épices, la coriandre en poudre, le cumin, le curcuma qui vont vous aider aussi au niveau digestif. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo pour nous dire si vous avez aimé cette recette et si vous l'avez essayé à la maison. Je vous retrouve quant à moi prochainement pour une nouvelle vidéo de la cuisine de Sattva Ayurveda. À bientôt ! Abonnez-vous !